bon ben bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est le matin au bord de la rivière et on va essayer de se faire une petite pêche mais aujourd'hui c'est pour une raison un petit peu particulière on va tester les nouvelles cannes cap erlan qui sortiront début saison 2022 et aujourd'hui je suis avec thibault du coup salut thibault du coup je travaille décathlon deux fois je suis ambassadeur pour la marque cap erlan donc de nouveaux modèles de cannes à tester dont on va vous parler un petit peu plus pendant la partie de pêche ouais du coup on va tester deux cannes aucune en 3,50 qui va être faite vraiment pour la pêche en infotoc et une autre en 3,90 plus pour la pêche auto qu'on a aux appâts naturels le programme de ce matin il fait le jour est pas encore trop levé ça s'élève doucement le soleil est pas encore sorti on espère que les poissons vont être là et aujourd'hui on va trouver de pêche en main et essayer de solliciter quelques poissons et de tester les cannes voir comment ça réagit sur des sur des poissons plus ou moins gros on verra sur ce qui marche et sur quoi on tombe allez c'est parti c'est parti donc trois petites neufs on va voir ce que ça dit je vais commencer par là moi ah une petite truite une petite truite de l'année le premier fiche voilà cool super nickel petite neuf marron en 18 marron ok j'en ai une comme ça surmontée on va voir si ça prend pour moi aussi poisson correct ça prétille beaucoup je tire pas trop dessus je descends en aval j'ai pas l'habitude de la canne je sais pas trop je connais pas encore trop la canne je sais pas trop c'est gros ou pas ça ressemble à un tac on mais je sais pas ça prétille beaucoup à plaît cool on monte petit à petit on monte en taille là c'est une petite truite et elle a pris laquelle ça confirme la petite olive c'est bon voilà j'ai des petits poissons on monte petit à petit en taille super alors mais neuf toc toc et la troisième elle était à trois à toi ça me permet d'en tester trois en même temps la petite de derrière les toutes petites petites en gros les deux autres permet de la lancer ma coul ouais ça a l'air actif ouais Ouais. Oui. Ouais. Oh, il fait un tacon. Obèse comme ça. Ouais. Ouais. Comme un loupoum. Ouais. Ouais, un petit tacon. Un autre aussi que tu as fait tout à l'heure, c'était un tacon, il avait le point. Ouais, oui, oui. J'ai pas fait gaffe sur le moment, mais... Le petit ? Ouais. Yes ? Ouais, impec. Hop. T'es good ? Cool. Bon, ça va. Cool, cool, cool. J'ai pas regardé, ouais, c'est du crochet, je sais pas sur laquelle, mais je pense que c'est la même. Ouais. Ça va aimer. On verra bien. Ouais. Ficheun! il n'est pas grosse petit tacon il va tout m'emmêler il va tout m'emmêler un petit tacon il est reparti pichonne ouais c'est de la chance de pas la décrocher celle là je les ferai en trois temps c'est de la chance c'est de la chance c'est de la chance une petite arc-en-ciel une belle sauvage une belle sauvage exactement et j'ai changé 9 tu sais je t'avais dit tout à l'heure là j'ai perdu j'ai cassé j'ai changé et c'est sur celle que j'ai changé qu'elle a pris et j'en ai fait sortir une autre des herbes tu l'as vu ? je l'ai vu elle est sortie de l'herbe elle est redescendue parce que je draguais je suis passé sur l'herbier en draguant et je l'ai vu sortir de l'herbier et redescendre donc là je suis passé avec l'autre canne la 350 on est sur une portion de la rivière qui est un peu plus petite donc comme ça ça va être l'occasion de la tester hop elle est un peu moins puissante du coup elle en sera un peu mieux normalement les nymphes donc on est sur des nymphes assez légères donc hop là le gobage tu l'as vu ? ouais je l'ai vu elle ne paie rien pour attendre celle qui a gobé là je l'ai je l'ai ah j'ai pas l'habitude je tire trop fort elle avait gobé je l'ai fait taper bon c'est bon je sais pas ça m'étonnerait pas parce que c'est là elle avait gobé je savais qu'elle était là la coquine c'était vraiment là ouais bon on a pu tester un petit peu ces cannes ce matin du coup bien sympathique donc deux modèles tu peux nous en dire un peu plus ? ouais alors comme je vous le disais tout à l'heure donc 3m50 et 3m90 alors pour la 3m90 elle fera 140 grammes pour 17 anneaux donc une très bonne glisse une bonne résonance également action semi parabolique et pour la 3m50 donc on sera sur 125 grammes pour 15 anneaux 15 anneaux une action semi parabolique une semi parabolique soft pour vraiment aider leur délancer avec des nymphes légères et au niveau de la poignée moi j'ai remarqué au niveau du confort le diamètre et quand on peut le voir on a cette partie ce petit décrocher qui permet vraiment d'avoir le doigt directement sur le blanc qui est vraiment confortable oui oui tout à fait on a opté pour des poignées plutôt fines après on a mis également deux deux accroches hameçon donc un ici et un ici voilà tout à long comme sur la comme sur la rivière oui c'est ça la gamme en dessous ça permet vraiment à chaque pêcheur de faire comme il a l'habitude voilà on a eu du mal à se décider entre les deux donc on s'est dit pourquoi pas mettre les deux ok super super et au niveau du nombre de brins on est sur combien nombre de brins donc les deux sont en quatre brins quatre brins donc déjà ça permet de les transporter facilement exactement voilà il y en a une pilier là super 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 donc elles seront un peu moins longues que les en encombrement que les T500 exactement après on retrouve le même accroche mouliné que sur les T500 c'est à dire avec un filetage qui permet de resserrer les bagues en fait pour accrocher le mouliné donc vous pouvez mettre votre mouliné où vous voulez et avec le filetage ça permet de bien les tenir et voilà on évite le problème du mouliné qui tombe dans l'eau qu'on a tous eu en pêchant au toque et du coup on a déjà pu remarquer que cette partie est vernie et lisse mais toute la partie haute de la canne n'est pas vernie on est directement sur le carbone pur tu peux nous expliquer un peu l'intérêt que ça a ouais alors tout d'abord on voulait avoir un esthétique vraiment authentique voilà pas de cachotterie vraiment le produit est brut de décoffrage et en plus ça a un intérêt à ce gond c'est que le fil évite de se coller quand la canne est mouillée ou sous la pluie voilà ça colle beaucoup moins bon bah super ça c'est déjà un gros avantage contrairement à certaines cannes là qui collent beaucoup sur celle ci pas de soucis là dessus ok bah c'est super je vous laisse encore avec quelques images des derniers poissons qu'on a pu faire c'est bon cool une petite fario ouais yes c'est top ça sur la 9 marron toujours la même 9 marron hop voilà une belle petite fario yes allez hop c'est bon pas gros hein c'est encore une petite que j'ai décroché une truite de l'année ouais je fais que les naines ouais ça oui c'est un petit tacon C'est encore une ! C'est pichu le pichu ! Un petit tacon ! Un tacon ? Oui ! Oui ! Un vrai poisson ? Déjà ! Un vrai poisson ! Il bat l'arc ! Ah c'est énorme ! La canne qui travaille ! Une petite arc ! Encore ! Il y a de tout hein ? Ouais ! On aura fait toutes les espèces ! Ouais c'est clair ! C'est pas de grosse encore ! Non ! Cool ! Fiche ! Fiche ! Une arc ! Une arc ! Hop là ! Perso ! Il y a de plus ! Descends ! Il y a dur des dits ! Descends ! Ouais ! Oh ! Le moment critique ! Le moment critique ! Je lui ai sorti la tête de l'eau ! bon voilà fin de cette petite partie de pêche on n'aura pas pêché très très longtemps on a pêché on a commencé à 8 heures on va dire et je crois que l'heure il est 11 heures 11 heures donc voilà à pêcher un petit peu rapidement quelques petits mais quelques poissons beaucoup de petits oui malheureusement les gros c'était pas trop dehors des tacons des trucs fariaux des fruits arcs en ciel on a touché vraiment de tout donc c'était vraiment pas mal pour pour tester ces petites cannes ça faisait pas mal de tout c'était bien cool merci thibault pour cette petite matinée avec plaisir et j'espère qu'on se remettra ça avec ces quatre carrément pour essayer de faire des plus grosses voilà j'espère cette vidéo vous a plu n'hésitez pas le petit like le petit partage en commentaire si vous avez des questions sur les cannes n'hésitez pas je pense que thibault viendra faire un petit tour si jamais pour y répondre et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo